Nous sommes en pleine, entre le tour de délection présidentielle, vous choisissez ce moment-là pour officiellement lancer votre campagne. Des raisons particulières ? Oui, des raisons particulières. D'abord parce que ça me permet de présenter mon suppléant, Philippe Sesto, et tout simplement parce qu'on ne soutenait pas le même candidat à la présidentielle. Et ça nous permet de réunir aussi, je dirais, notre soutien aujourd'hui derrière la candidature de François Hollande. Moi, je soutenais Eva Joly, puisque je suis un militant Europe Écologie des Verts. Donc, voilà, j'étais sur cette ligne-là. Et aujourd'hui, c'est clair qu'on est là pour soutenir François Hollande pour ce changement tant attendu. Pour moi, l'engagement, d'abord, c'est quelque chose de, moi j'ai envie de dire, vital, entre guillemets, c'est de participer à la vie politique de mon territoire. Je n'avais pas envie d'être candidat moi-même au législatif parce que c'est un mandat qui, pour moi, arrive trop tôt dans mon parcours. Je trouve que je n'ai pas encore assez acquis d'expérience. Et par contre, venir soutenir Sophie, c'est pour moi aussi apporter un peu, aussi, être un peu le porte-parole du milieu rural. Parce que Sophie est plus, on va dire, une représentante de Saumur. Mais le milieu rural est aussi important. Puis d'être sur la circonscription, avoir une représentation géographique assez, on va dire, générale de la circonscription. Et puis, moi, je pense qu'il faut, j'ai envie de dire aux citoyens que le changement, c'est chacun de nous qui le portons. Et on a envie de faire confiance aussi avec Sophie aux hommes et aux femmes de ce territoire dans ce changement qu'ils peuvent porter. Quelles sont vos valeurs communes ? Nos valeurs communes, Philippe vient de les rappeler. Je crois que c'est un ancrage au territoire, un engagement en direction des citoyens, mais en direction aussi du monde associatif. Je dirais, on fait confiance aux initiatives locales. On a envie de les accompagner, de les porter à travers des réponses politiques. C'est-à-dire que les questions qui se posent sur les territoires doivent trouver des réponses politiques qui sont à même d'être construites sur le plan national. Donc, cette volonté d'être à l'écoute, de pouvoir accompagner les initiatives, de pouvoir fédérer les acteurs, fédérer les habitants, fédérer les citoyens, les associations, les acteurs du monde économique, pour être à même de porter aussi les dossiers, les projets et les points de vue des personnes de cette circonscription. Il y a des priorités fortes autour de la jeunesse et de l'école, de l'éducation. Ça, c'est un premier point très fort. De l'emploi, bien sûr, qui est une préoccupation majeure. Et je ne vais pas redonner les éléments de diagnostic qu'on connaît parfaitement. Et puis, également, les initiatives, accompagner les initiatives locales, qui sont pour nous un point également important. Pourquoi voter pour l'équipe Saramito, c'est bon ? Le changement, le renouveau, l'écoute aussi, je crois qu'un élément que l'on veut porter de manière principale. Être sur l'accompagnement, je viens de le dire, des initiatives, se mobiliser sur cet accompagnement. Et puis aussi, être, je dirais, dans la plus grande disponibilité. C'est, en tous les cas, toute ma volonté. Je ne suis pas favorable au cumul des mandats. Moi-même, je n'ai qu'un seul mandat. Et si demain, j'étais élue, je n'aurais qu'un seul mandat également. Donc, bien évidemment, celui de députée ? Tout à fait. Et vous serez insuffisant, très actif, d'après ce que j'ai compris ? Oui. C'est-à-dire que si Sophie, demain, est élue à l'Assemblée nationale, je serai un de ses porte-parole sur ce territoire. Oui.